Bonsoir, waouh, c'est déjà là, nombreux, bonsoir ma chère Sarah, ma chère Gisèle du Québec et Gisèle de France, Pascal, Christian, ça me fait très plaisir Christian, Evelyne depuis la Bretagne, quel bel endroit, Evelyne, ma chère Evelyne de Bruserer, merci beaucoup de ta présence, Catherine, Françoise-Henri, Gislaine, bonsoir ma chère Gislaine, Jean-Luc Meillet, bonsoir Jean-Luc, Marie-Claude, bonsoir ma chérie, je nous souhaite à tous de la légèreté pour la suite, oui bien sûr, Anila, Aline, bonsoir, bonsoir ma chère Caroline, à tous et à toutes, un grand bonsoir, je suis très très contente, comme toujours, un bonheur et un plaisir. Alors mes chéries, juste en attendant, bonsoir ma chère Fanny, il y en attendant, Marie-Françoise, coucou, alors en attendant que d'autres personnes se joignent à nous, je raconte avec toute simplicité, je m'appelle Gabriela, cette chaîne est une chaîne angélique, de guérison, de conscience, d'élévation, je pense vraiment que la terre va changer, si nous humains, nous sommes capables de changer, donc nous devons beaucoup travailler chacun, chacun doit travailler sur lui fondamentalement, nous sommes notre première mission, nous sommes notre première et notre plus importante mission, c'est de nous transformer, et on va voir maintenant, ce soir, comment la lumière nous transforme, et quel bonheur d'être transformé par la lumière. Alors ça fait quatre ans déjà, en mars, le mois dernier, il a fait quatre ans, j'ai fait tous les webinaires tous les jeudis avec plein, plein, plein d'amour pour nous réunir, pour la famille de lumière, pour qu'on puisse travailler ensemble pour nous et pour notre belle planète. Merci Marie, bonsoir ma chérie, bonsoir aussi. Bien, alors nous étions la semaine dernière, c'était très fort, j'ai eu des échos un peu de partout, c'est vrai que c'était extrêmement fort, extrêmement touchant, extrêmement beau comme énergie, je crois qu'on a reçu un cadeau extraordinaire, et ce soir on va recevoir aussi un beau cadeau, vous allez voir, en travaillant à nouveau avec Jésus. L'époque, la période de Pâques n'est pas encore finie, donc il a commencé le 14 mars, le carême qui s'est achevé le dimanche de Rameau, qui était je crois, je crois que c'était le 24 mars, si je ne me trompe pas. Ensuite il y a eu la semaine de Pâques, puis il y a une période là qui s'ouvre maintenant, 40 jours après la résurrection de Jésus, Jésus reste sur terre dans son corps de lumière, quelque part, une semi-physicalité, il reste dans ce corps lumineux pendant 40 jours jusqu'à son ascension. Donc l'ascension de Jésus aura lieu 40 jours après la résurrection et 50 jours après la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur Marie, Marie-Madeleine, Marie-Marie, etc. Toutes les personnes qui suivaient Jésus ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là et donc ont été transformés. Et la période de Pâques finit à ce moment-là, donc après la Pentecôte. Nous sommes encore dans cette énergie extraordinaire, nous sommes juste après la résurrection, nous sommes vraiment à recevoir encore dans cette lumière de la résurrection, dans cette bénédiction qu'est la résurrection de Jésus et notre propre résurrection parce que Pâques parle toujours aussi de nous, de cette renaissance de la lumière. Bonsoir Hélène Bétina et Patrice. Bonsoir. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous parler, de « Bonsoir Barbara », de « Voilà, je l'ai appelée transformée par la lumière ». Ça m'est venu la semaine dernière. Tout de suite après, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit le mot « Transformation » ou « Transformer » et j'ai senti « Transformée par la lumière ». Voilà, tout de suite, j'ai senti la prochaine étape, je vais parler de ça, je dois aborder ça. Alors, dans la Kabbalah, le mot « Lumière » signifie « Conscience ». Pour la Kabbalah, « Lumière » est synonyme de « Conscience » et donc chaque fois qu'on parle de lumière, on parle de « Conscience ». La lumière, donc la conscience, nous transforme totalement. Elle nous permet de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire, elle nous permet de répondre à des questions métaphysiques, des questions transcendantes, que ce sont des questions qu'on ne se pose pas, voilà, disons, peut-être au début de notre existence, mais à un moment donné de la vie, à un moment donné, nous sommes frappés par cette maturité qui nous permet de nous poser des questions transcendantes et de donner un nouveau sens à notre vie, en fait, parce qu'on est en quête de sens. Donc, voilà, ces questions-là, ces trois questions, qui je suis, d'où je viens, où je vais, ce sont des questions que tout humain se pose à un moment ou l'autre de sa vie, peu importe le siècle où il soit né, peu importe la culture, peu importe les traditions, la langue, peu importe. Toutes les âmes, disons, à un moment ou l'un autre de leur vie, se posent cette question qui je suis, d'où je viens, où je vais. Donc, qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Où elle est cette lumière ? Cette lumière, cette conscience, elle se trouve où en nous ? Elle se trouve dans notre cœur. Cela que le cœur est sacré, je le dis toujours, le cœur est sacré parce que dans le cœur, il y a Dieu, il y a la conscience divine. Donc, dans notre cœur, il y a cette étincelle de vie qui est en fait notre âme. Étincelle et âme, c'est exactement la même chose. notre âme, au tout début de l'expérience humaine, elle est rentrée comme dans un sommeil parce qu'il y a des choses que nous devions vivre, si vous voulez, on est rentré dans ce sommeil parce qu'on n'a pas pu soutenir la vibration planétaire, la densité, la physique planétaire et puis, on a vécu des vies, des vies, des vies et puis, à un moment donné, quand nous sommes prêts à une vie, à cette vie, notamment la vie actuelle, nous sommes, la plupart d'entre nous, nous sommes éveillés parce que nous étions prêts à nous poser ces questions-là. Qui je suis ? Où je viens ? Où je vais ? Et nous étions prêts surtout à nous souvenir. C'est quoi les choses l'éveil spirituel ? C'est le moment où nous nous réveillons d'un sommeil où la conscience était ensommeillée, elle était endormie. Nous nous réveillons et nous commençons à nous souvenir. C'est ça le chemin. Le chemin est ce souvenir qui je suis. Alors, de quoi nous nous rappelons ? D'abord, de qui nous sommes, bien évidemment. Qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres d'origine universelle et spirituelle. Nous sommes une âme vivant une expérience humaine et non pas le contraire. Nous sommes des êtres spirituels qui ont voulu faire une expérience humaine. Nous ne connaissions que l'éternité et puis nous avons décidé de connaître la finitude de la mort. Voilà, nous avons voulu faire cette expérience. On peut se rappeler aussi d'où nous venons, de quel endroit nous provenons ? Eh bien, d'où nous venons, de la source. On peut l'appeler la source Dieu, amour, lumière, conscience, créateur. Moi, je l'appelle Dieu. et puis, c'est de se souvenir d'où je viens, c'est de se souvenir que je suis un fils, fille de mon père, du créateur et que j'ai été créée à son image et ressemblance. Nous sommes vraiment à son image et ressemblance. Nous sommes partis de la maison, il y a des éants, c'est-à-dire, il y a des millions d'années. Ça fait des millions d'années que nous parcourons l'univers et que nous faisons des expériences les unes après les autres. Et nous sommes partis de la source par amour, par besoin, par volonté de service pour aider le créateur, pour servir le créateur. Nous sommes partis par amour. Personne ne nous a obligés. Nous sommes partis par amour. Être ici, ce n'est pas une punition, on est parti par amour. Où nous allons ? Dernière des questions. Le but de toute incarnation, le but de toute expérience, est de revenir à l'unité. Unité et amour sont des synonymes. Unité et amour sont exactement la même énergie. L'amour est l'état d'unité totale. Nous provenons de cet état d'unité totale, nous sommes en train de vivre l'individualité et puis nous retournerons, nous retournons, nous sommes un chemin. Là, maintenant, actuellement, chacun de nous, nous sommes un chemin sur le chemin du retour. D'accord ? Et nous retournons à la maison enrichis de tous, de toutes les expériences, de tout ce qu'on a vécu. Nous sommes vraiment enrichis et le créateur, notre Père divin, il nous attend les bras ouverts avec un amour total et inconditionnel pour chacun. Alors, Jésus est venu dire « Je suis la lumière du monde », c'est-à-dire « Je suis la conscience du monde, j'ai la conscience moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais, d'accord ? Et je vais vous aider, vous, à aussi devenir une lumière du monde. Jésus est venu nous apprendre la filiation avec Dieu. Ce concept-là qui aujourd'hui me paraît tellement normal, disons, de dire le Père, notre Père, dans le temps, il n'y avait pas du tout cette conscience-là, il n'y avait pas l'idée que Dieu était notre Père, il n'y avait pas cette idée-là, c'est Jésus qui a introduit cette idée, c'est Jésus d'une manière révolutionnaire qui a introduit cette idée, ce concept, en fait, cette vérité qui a révélé une vérité spirituelle est fondamentale et fondatrice. Nous sommes des fils divins, Jésus est un fils divin, nous sommes un fils divin, des fils, filles divines et nous sommes frères, Jésus est aussi notre frère. D'ailleurs, il le dit, nous sommes frères et nous sommes aimés de manière inconditionnelle par notre Créateur. à chaque résurrection, à chaque période de résurrection, Jésus nous invite à faire croître cette lumière à l'intérieur de nous, notre âme, cette lumière, cette conscience du divin qui est en nous pour, avec lui, nous devenir une lumière pour ce monde. Il voudrait que nous collaborions avec lui pour irradier cette conscience et cette lumière. Il est venu nous aider à nous réveiller et il voudrait que nous aussi on puisse soutenir, réveiller complètement la lumière pour aider d'autres personnes à se réveiller, à se souvenir. La lumière nous transforme de l'intérieur parce qu'elle révèle l'essence divine que nous sommes. Il y a une révélation fondamentale sur qui je suis et elle est donnée par la lumière. La lumière nous transforme de l'intérieur totalement et ça donne un sens à notre existence, un sens et une transcendance à notre vie. Et donc, vraiment, tout change quand notre vie prend un sens et une transcendance. La lumière transforme notre égo aidant à la guérison, aidant à le libérer de toutes les limitations, de tous les conditionnements et de toutes les choses discordantes qu'on pourrait avoir et nous aide à nous sentir dans la plénitude, à ressentir ce que c'est que la plénitude, à ressentir ce que c'est que le bonheur véritable, à ressentir ce que c'est que se sentir dans la sécurité de la famille de lumière, dans l'appartenance, dans la confiance et dans l'espoir total et absolu. Et c'est lui qui l'a vécu, vous, que je vous connais, certains d'entre vous, je sais que vous savez de quoi je parle. À quel point c'est extraordinaire ce processus de transformation par la lumière. La lumière transforme aussi notre vie extérieure, c'est-à-dire comme nous avons plus de lumière, nous attirons à nous des expériences différentes, meilleures, des meilleures relations, des meilleures expériences. Nous pouvons nous réaliser, nous pouvons avoir des réussites sur certains aspects de notre vie qui sont importants pour nous. Nous avons vraiment une vision du monde qui est tout à fait différente quand la lumière transforme notre vie. La lumière transforme aussi le monde. La lumière, voilà, transforme notre monde et avec cette lumière que nous avons, nous pouvons collaborer avec Jésus à expenser la conscience, à semer des graines de paix sur notre planète. Donc, la lumière nous transforme totale et absolument. Nous sommes vraiment intercés par cette lumière par cet amour, par cette conscience et je vous invite ce soir à vivre cette expansion de la lumière de la main, bien sûr, de la lumière du monde qu'est Jésus. Bonsoir Marie-Antoinette, ma chérie, Réjeanne, bonsoir Denise, bonsoir ma chère Denise, je serai au Québec en juin à Montréal et à Lévis pour donner des formations magnifiques. Christine Leroy, Bernard, mon cher Bernard, Port-Val-Dur, depuis l'Islande, depuis l'Islande, on n'avait jamais eu quelqu'un d'Islande, bienvenue, Christine Chauvin, Evelyne, ah Bérengère, Bérengère, oui, Bérengère d'Islande, oui, oui, ta nieste, n'est-ce pas? Et là, je suis persuadée que la lumière nous transforme, bien sûr, elle a, bien sûr, c'est une évidence. Oui, ta nieste, oui, oui, ma chérie, alors, bienvenue Bérengère. Alors, mes chéries, donc, d'abord, on va invoquer la flamme verte, c'est important pour la guérison, il y en a qui en ont vraiment besoin, donc, on va travailler avec la flamme verte et après, nous allons invoquer le bien-aimé Jésus, la lumière du monde. Alors, je vous demande de bien vous connecter à la terre par les pieds, d'être dans votre, dans votre axe, dans votre reliance, de vous sentir vraiment aligné entre le ciel et la terre et puis, concentrez-vous à respirer. Respirez lentement et profondément et permettez qu'à chaque respiration, il y a une détente en vous musculaire et puis détente au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà, tout se relaxe, se détend à l'intérieur de vous. et puis, nous passons petit à petit à un autre état de conscience, un état d'ouverture majeure. Dans cet état d'ouverture, je vous invite à invoquer avec moi l'intention suivante qui dit « Je t'invoque flamme verte, je t'invoque archange Raphaël, je t'invoque maître Hilarion, je t'invoque mère divine Marie, Marie, reine des anges, Marie, reine de la guérison, Marie, reine des miracles. Je te demande un miracle de guérison dans ma vie. Guérison physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, énergétique, pour moi, pour tous mes êtres chers, pour toute l'humanité. Bien-aimé flamme verte, descends dans les cœurs de l'humanité pour que nous soyons transformés par la lumière. Nous puissions devenir des phares, des phares d'amour et illuminer le monde. Amen. vous pouvez maintenant, si vous avez des personnes qui ont besoin de guérison, les nommer. Je demande une guérison pour Marie-Thérèse Richard, Marie-Claude Baudron, Daniel et Christiane Bagnère, Carmi Bagnère, qui ne fait pas bien plus, mais ça va mieux, Nicolas Lager, Madi Lager, Pierre Azulé, Paul De Ruc, François-Henri, Pascal Solignan, Jean-Claude Marcillès, Anne-Marie Adam, Denis Boucher, Nathalie Nand, Nathalie Bucsec, Dimitri Arena, Sylvain Arena, Amélie Fembert, pour Christophe Galillo, pour Florent Pagny, pour Françoise Hardy, Jean-Marie Fressé et toutes les personnes qui ont besoin de guérison. Pour Marie-Hélène Lévy-Boeuf, notre chère perle, et toutes les personnes qui ont besoin de guérison. Apolline et Béranger Péhamillian et Iglo, Apolline et Béranger Imaginez, visualisez, ressentez les énergies de la flamme verte, une flamme vert-pomme, fluo, très forte, très vibrante, très vivante, qui est magnétisée depuis le grand soleil central par l'archange Raphaël qui est la mer des lignes. Cette énergie descend avec une grande puissance depuis le ciel. Nous la recevons tout d'abord dans notre corps éthérique qui est le corps où se trouve le système d'énergie, tous les circuits énergétiques du corps, les chakras, tout est là, alors la flamme verte va aller travailler fortement dans notre système d'énergie, à le vivifier, à le régénérer, à s'y équilibrer. La flamme verte est aussi une flamme d'équilibre, équilibre synonyme de guérison, souvenez-vous. Ça va travailler dans tout le système des chakras, guérissant là où il y en a besoin, régénérant, réparant, faisant un travail profond dans ce véhicule. Alors, permettez-vous de ressentir, d'imaginer, de visualiser le travail qui se fait à ce niveau-là. L'énergie descend encore plus bas, plus profond, jusque dans notre corps mental. et la flamme verte va aller équilibrer ce corps pour les personnes qui sont dans le stress mental, la dispersion, dans l'hyperactivité mentale, dans la fatigue mentale. Les personnes qui ont même suivi ou vécu un burn-out, des personnes qui manquent de concentration, ça va aller travailler à équilibrer le corps mental, à l'alléger, à libérer les limitations, les conditionnements et aussi va aller dans l'inconscient, dans les mécanismes inconscients, d'autopunition, d'autosabotage, tous ces mécanismes qui sont des fois des entraves à notre évolution. Permettez à la flamme verte d'aller au plus profond. Raphaël, Raphaël, l'insort, Raphaël, l'insort, Raphaël, l'insort. La lumière verte descend maintenant dans le corps émotionnel. Là, il y a toutes les émotions non-exprimées qui se transforment en nœuds énergétiques et donc ces nœuds ne permettent pas l'énergie de circuler. Chaque fois que vous n'avez pas exprimé une émotion, chaque fois que vous n'avez pas travaillé les douleurs, les peines et les souffrances qui sont restées coincées à l'intérieur de vous sans pouvoir se manifester, vous avez en fait transformé ces émotions en nœuds énergétiques. Il peut y en avoir beaucoup dans le corps émotionnel ou pas beaucoup, ça dépend de l'histoire de chacun. Imaginez votre corps émotionnel et essayez de ressentir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des nœuds ou pas, s'ils sont grands, s'ils sont petits. Quand les nœuds, quand les situations se répètent à l'infini dans votre vie et que vous ne réussissez pas à libérer ces émotions en fouillant vous, ça peut affecter le corps physique parce que le corps physique tombe malade quand la circulation d'énergie s'arrête. Alors, permettez ce soir à la conge Raphaël d'aller dénouer ces énergies bloquées en vous et de permettre par ce fait à l'énergie de circuler à nouveau dans cet endroit dans le corps émotionnel et puis ça va bénéficier de votre corps physique énormément. Permettez-vous de ressentir, d'imaginer le travail minutieux de l'archange Raphaël qui va aller à chaque endroit du corps émotionnel là où il y a les émotions bloquées, stagnées pour dénouer ces énergies. Raphaël puis la lumière verte arrive dans le corps physique. Elle est immédiatement absorbée par toutes les cellules, milliards de cellules absorbent la lumière et elles deviennent chacune de ces cellules une flamme verte. Elles se transforment en lumière verte et vous devenez des pieds à la tête, une flamme verte une énergie puissante, une énergie de vie, de régénération, de guérison. Alors ressentez cette énergie travaillant à l'intérieur à l'intérieur de votre corps et même vous pouvez le dire à haute voix, demander à l'archange Raphaël de diriger l'énergie vraiment dans des endroits où vous avez des problèmes, où vous avez des faiblesses dans le corps, où vous avez même une maladie. Alors dites-le, exprimez-le et puis ressentez le travail que fait l'archange Raphaël au niveau de votre corps physique. Sous-titrage Sous-titrage Nous invoquons maintenant les énergies du bien-aimé Jésus, Jésus, lumière du monde. Vous pouvez imaginer, ressentir la descente du bien-aimé Jésus il radiait une lumière sans pareil, une vibration d'un tel niveau d'amour. Vous êtes touché, vous êtes bouleversé par cet amour qui arrive jusqu'au fin fond de vos cellules qui touchent votre âme. Votre âme connaît, votre âme sait qui est Jésus. Elle est dans la joie de sa présence, dans l'extase de son intensité. Imaginez-le, visualisez-le, ressentez sa présence d'amour unique. Jésus porte dans ses mains une lumière, c'est comme une lumière d'une étoile, c'est incroyablement lumière, quelque chose de difficile à exprimer, à décrire. imaginez une étoile dans les mains de Jésus. Il va se rapprocher de nous et puis il va venir juste en face de nous, il va déposer cette étoile dans nos cœurs. Ressentez ce moment divin quand vous recevez cette étoile lumineuse et à quel point vous l'énergie est intense. Cette étoile va aller jusque dans votre étincelle de vie et va magnifier votre lumière et va vous transformer totalement. Permettez-vous de ressentir cette transformation. Vous êtes transformé par la lumière. Jésus nous apporte aujourd'hui cette étoile dans notre cœur parce qu'il veut nous inviter à devenir une lumière du monde pour travailler avec lui à ses côtés comme des frères qui travaillent ensemble pour le Père Céleste. Jésus a besoin de notre engagement, a besoin de notre travail ici de ce côté du voile et il nous apporte cette énergie pour magnifier la lumière de chacun et de chacune et que vous puissiez soutenir plus de conscience de qui vous êtes et que cette conscience qui est en vous puissiez l'irradier pour à votre tour semer des graines de lumière de paix et aider à réveiller d'autres personnes. Alors vous pouvez imaginer visualiser Jésus déposant une étoile de lumière en vous puis les personnes qui sont dans ce groupe mais puis ailleurs à des grands groupes de personnes. Il va déposer, il va semer une graine en fait. Cette graine elle va germer pour certains très très vite pour d'autres ça va prendre plus de temps mais elles vont toutes germer à un moment ou à un autre. Jésus voudrait qu'on travaille avec lui. Il nous demande de travailler avec moi de venir avec moi la lumière du monde. Alors nous pouvons imaginer, nous pouvons rêver pour pouvoir le concrèter, imaginer-le, ressenter-le, visualiser-le, projeter-le. Une planète où il y a plein d'humains comme nous avec une étoile dans le cœur, avec une lumière puissante. Imaginez cette planète, imaginez comme elle est, imaginez cette lumière qui s'active dans les cœurs dans les cœurs et puis petit à petit imaginez comment la planète, notre belle Terre s'illumine petit à petit. C'est notre désir le plus profond. C'est pour cela que nous sommes ici pour devenir lumière pour ce monde et transformer ce monde. Et avant que le monde se transforme, nous devons nous transformer profondément. et ce qui nous transforme est la conscience, c'est-à-dire la lumière. Imaginez cette planète qui sort progressivement de l'obscurité, de l'obscurité de la conscience, c'est-à-dire de l'ignorance de qui nous sommes réellement. Imaginez petit à petit des personnes qui se réveillent et quand ils se réveillent ils se souviennent et quand ils se souviennent le cœur s'allume, l'âme commence à irradier et il commence à devenir des phares de lumière eux aussi. Permettez-vous de le voir, permettez-vous d'y croire parce que c'est notre destin comme humanité. Propagez la lumière de la conscience, transformez le monde en lumière. vous pouvez même faire cet exercice pour collaborer à l'expansion de lumière, à visualiser et vivre ce moment comme si la planète était complètement éloignée. C'est une belle manière de collaborer à la transformation planétaire. Jésus vient tout près de nous maintenant nous bénir au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et vous remercier de soutenir votre lumière, de soutenir votre conscience de qui vous êtes vraiment, d'où vous venez, où vous allez parce que si vous vous soutenez cette vérité, vous allez la propager, vous allez la contagier. Il nous invite à l'appeler, à lui demander, à lui poser des demandes. Il nous dit demandez-moi demandez-moi, demandez-moi. Et puis, petit à petit, il retourne à son plan de conscience, notre frère divin, le roi des rois, la lumière du monde. . . . . . . . Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée. Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée. 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 Jésus crée, Jésus crée, Jésus crée. Vous pouvez peut-être appeler, revenir à vous, vous sentir présente, présente. Merci Evelyne, merci Bérengère, merci beaucoup Christine, tous et toutes, merci infiniment. Je vous attends jeudi prochain, nous allons continuer dans toute cette période à travailler avec Jésus, parce que je pense que ça nous fait un bien fou à tous et que voilà, c'est le chemin, la vérité et la vie. Merci Hélène, Bettina, merci ma chère Bettina, Hélène, Bettina et Patrice, Gisèle, Simon, Caroline, oui, le cœur pulse, moi aussi mon cœur est bas très vite. Merci Johanne, Evelyne, Bruderère, tous et toutes, Pascal, ce lien, merci ma chérie. Que la lumière vous transforme, que la lumière vous transforme, que vous puissiez transformer le monde comme Jésus nous a transformés tous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et puis je vous attends jeudi prochain pour continuer à travailler avec Jésus. Merci Catherine, Fabienne, Gisèle de Québec, quelle belle lumière, oui, Barbara, Denise, merci ma chérie, Christine, tous et toutes, plein, 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 plein d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !